Alors comme je vous l'ai dit, dans la seconde partie, on va essayer surtout de mettre en évidence la qualité qui dominait la personnalité d'Omar Ibn al-Khattab. Pour quelles raisons ? Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, ce qui nous intéresse chez Omar Ibn al-Khattab, ce ne sont pas encore une fois ses exploits ou ses foutahats. Très connus durant le califat d'Omar, ces ouvertures qui ont permis à l'État islamique de se répandre très très rapidement durant le califat d'Omar Ibn al-Khattab, ce sont surtout El Feth, cette ouverture intérieure qui s'est opérée dans la conscience d'Omar Ibn al-Khattab. Donc ce qui nous intéresse, autrement dit, ce ne sont pas les foutahats extérieurs, les ouvertures politiques, militaires, non, c'est l'ouverture spirituelle qui s'est opérée, qui a eu lieu dans la conscience d'Omar Ibn al-Khattab. Si on se posait la question et on se demandait, qu'est-ce qui, en général, nous empêche de trouver sommeil, de dormir ? La plupart du temps, la réponse à la question est, ce qui m'empêche de dormir ? En général, c'est problème de la vie, problème de famille, problème au travail, les factures, l'argent, ce sont ces choses-là qui, en général, empêchent l'homme de dormir. Mais Amal Ibn al-Khattab, ce qui l'empêchait de dormir, ce n'étaient pas tous ces problèmes liés au bas-monde, ce qui l'empêchait de trouver sommeil la nuit, c'était le jour du jugement de dernier. Et à chaque fois, il se posait la question et il se disait, qu'est-ce que je vais dire ? Quel compte je vais devoir rendre auprès d'Allah ? C'était cette crainte, c'était ça qui l'empêchait de dormir. C'est-à-dire que sa conscience, le contenu de sa conscience ne relevait pas du bas-monde. Ce qui habitait sa conscience relevait de l'au-delà. Il était constamment en lien avec l'akhira, avec le jour du jugement dernier. Donc ça, c'était vraiment la question. Et c'est connu dans l'histoire d'Aumar Ibn al-Khattab. Tous les compagnons témoignent du fait qu'Aumar Ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, avait une crainte profonde vis-à-vis d'Allah, quant au compte qu'il allait devoir lui rendre. Mais là, on parle de quelqu'un qui est promis au paradis de son vivant. Vous imaginez ? Quelqu'un qui a été promis au paradis de son vivant, il continue d'avoir cette crainte, cet examen de conscience. Il se posait toujours la question de savoir qu'est-ce que je vais dire à Allah ? Quel compte je vais lui rendre ? Et ça, c'était la qualité, la principale qualité spirituelle d'Aumar Ibn al-Khattab. Autrement dit, il était l'illustration parfaite d'Al-Ihsan. Et comment a défini le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Il a dit, vous connaissez le hadith de Jibril, sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril lui apparaît, il lui pose les trois grandes questions sur l'islam et l'imano et l'ihsan. Quand il lui demande ce que c'est qu'Al-Ihsan, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'il répond ? Il dit, « D'adorer Dieu comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. » Ça, c'est la définition de l'excellence. C'est-à-dire, d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Et même si tu ne le vois pas, sache, aie conscience que lui t'observe, que lui te regarde. Et ça, ça relève d'un haut niveau de conscience spirituelle. Et donc, ça me permet de bien distinguer une chose quand on parle d'excellence. Aujourd'hui, le terme d'excellence dans le discours musulman, il est souvent galvaudé. On confond l'excellence avec la performance. Quand on dit, par exemple, à quelqu'un, « Mais il faut que tu vises l'excellence. » C'est-à-dire, il faut que tu sois le premier dans tel domaine, le premier à l'école. L'excellence, ce n'est pas ça. Ça, c'est de la performance. Il ne faut pas confondre le culte de la performance et la culture de l'excellence. Ce sont deux choses différentes. En général, nous, nous poussons les gens à être performants, mais pas forcément excellents. Et ce sont deux choses sur lesquelles je vais m'attarder, Inch'Allah. L'excellence, c'est le fait de vivre avec une conscience permanente de la présence d'Allah. Qu'Allah est en train de nous observer. Qu'Allah est en train d'accompagner nos gestes. En fait, l'excellence, c'est celui qui est animé par le nom d'Allah, et si on devait définir Omar ibn al-Khattab, on dirait qu'Omar ibn al-Khattab, était le reflet de l'arraqib. Il a incarné, il a illustré par son comportement, par son attitude, l'un des plus beaux noms d'Allah, qui est l'arraqib. L'arraqib, c'est celui qui observe, l'observateur par excellence. Et Omar ibn al-Khattab, c'était ceci, c'était quelqu'un qui avait constamment conscience du regard d'Allah sur lui. C'est ça, l'excellence. L'excellence, les gens lui ont donné une dimension qui est très horizontale. C'est l'excellence vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la société, être le meilleur dans la société, être le premier. Ça, c'est de la performance. L'un, bien entendu, l'un n'exclut pas l'autre. Mais parfois, dans notre attitude, c'est surtout la performance qui prime au détriment de l'excellence. Rendre quelqu'un excellent, c'est le rendre, c'est l'éduquer à la conscience de la proximité d'Allah. Quelqu'un qui a atteint un niveau tel qu'il est conscient qu'Allah le voit et l'observe à chaque instant de sa vie. C'est ça, l'excellence. Si j'ai un élève qui finit l'année avec 20 de moyenne et l'ego gonflé à bloc, c'est un échec. Mais 20, il a visé l'excellence ? Non, il n'a pas visé l'excellence. Il a visé ici. Son 20 reflète sa performance. Son ego montre qu'il était loin de l'excellence. C'est deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que les notes, les titres, toutes ces choses-là témoignent de nos performances dans la société, mais ne disent rien de notre excellence. L'excellence a une dimension spirituelle. L'excellence, c'est celui qui a su se départir, se dépouiller de son ego. Qu'il ne laisse plus aucune part à son ego parce qu'il a consacré sa vie à Allah. Il a effacé son ego. Il a éteint son ego au profit de l'irruption d'Allah. Et ça, c'était toute l'attitude de Ammar Ibn Khattab qui avait très bien compris le nom d'Araqib. D'ailleurs, on raconte à ce propos qu'Amar Ibn Khattab, un jour, c'est une histoire qui est assez connue dans la vie d'Amar Ibn Khattab, on raconte qu'en plein prêche, un jour, il a dit comme ceci. Il a dit aux musulmans, aux gens, je me souviens qu'à une époque, je gardais un troupeau de moutons qui appartenait à une tribu, une tribu des Quraysh, un troupeau de moutons qui appartenait à une tribu et que je gardais en échange de quelques grappes de raisins. Quand il a terminé son prêche et qu'il est descendu du Minbar, un des compagnons l'a interpellé, Abdur Rahman Ibn Awf. Il lui a dit « Ya Amir al-Mu'minid, au prince des croyants, on n'a pas compris en fait ton propos. Tu, en plein prêche, tu bifurques, tu bifurques complètement en disant aux gens, voilà, à une époque, je gardais, j'étais berger et puis je gardais un troupeau de moutons en échange de dates ou de raisins secs. Pourquoi tu as fait ceci ? » Et là, Amir al-Mu'mkattab a dit « En fait, pendant mon prêche, j'ai entendu en mon fort intérieur, mon âme me dire « Ya Amir, tu as atteint un haut rang dans la société. tu es devenu le commandeur des croyants, tu es devenu le prince des croyants. » Et aujourd'hui, personne ne peut s'interposer entre toi et Dieu. Et quand j'ai entendu la voix de cette âme me murmurer cette chose, j'ai donc décidé de la remettre à sa place. Il a eu cet examen de conscience. Il prêche et en même temps, il s'adresse à un public et en même temps, il sent son âme en train de tenter de le dominer par des suggestions subtiles lui disant « Tu vois, tu es quelqu'un d'important. Tu as atteint une certaine place, un certain rang au sein de l'humanité, etc. » Il commence à vanter cette âme, il commence à vanter les mérites de Amir. Et aussitôt, Amir met entre parenthèses son public pour sermonner son âme. Il a quitté le minbar matériel sur lequel il était posé pour s'installer sur le minbar spirituel de son cœur et sermonner son âme. Ça, c'est un examen de conscience. C'est quelqu'un qui se reprend, qui ne laisse pas le temps à son âme de s'épanouir à l'intérieur de lui-même. Et c'est ça, c'était la qualité propre de Amr al-Khattam. Il était totalement dans cette muraqaba. Al-muraqaba, c'est ça, cet examen de conscience qui reflète Al-Raqib, l'observateur, l'un des noms d'Allah. Donc, il sermonne son âme. Attention. Et parfois, on est comme ceci, on a notre âme qui nous murmure des choses, qui plaise. Tu es quelqu'un, voilà, tu as atteint tel degré, tu as atteint tel prestige, tu as la reconnaissance des gens. Et puis, voilà, elle répand quelques mauvaises suggestions qui finissent, si on n'a pas cet examen de conscience, qui finissent par se répandre dans notre conscience et la dominer. Et Amr al-Khattam, il était comme ça. Chaque fois, il se reprenait et il prenait soin de se sermonner. Et c'est très important de se sermonner. C'est très important de s'accorder du temps pour prendre son âme et la mettre devant comme un élève. Elle lui posait des questions et la corriger et la punir quand il le faut, la sanctionner quand il le faut. C'est ça, en fait, le muraqaba. C'est ça, l'examen de conscience. Ce qui a fait la forte personnalité d'Amar, ce qui a permis à Amr al-Khattab d'être ce qu'il est, c'est cette muraqaba. Abu Hamd al-Ghazali réserve dans son livre tout un chapitre sur le muraqaba, ça veut dire sur l'examen de conscience. Tout pour montrer l'importance d'une telle attitude dans la réalisation spirituelle de l'homme. Sans muraqaba, sans examen de conscience, eh bien, il n'est pas possible de cheminer spirituellement. Une personne qui ne prend pas le temps de faire des bilans de conscience, de se questionner, d'interroger son âme, de la sermonner, eh bien, elle ne pourra pas avancer spirituellement. Il finira, à un moment donné, par être pris au piège des murmures de son âme ou des murmures de shaitan. Et donc, Amr al-Khattab avait cette qualité qui consiste à remettre l'âme à sa place. Chaque fois qu'elle veut usurper ses droits, eh bien, Amr al-Khattab la resituer, la recentrer et ne lui laissait pas le moyen de s'épanouir à l'intérieur de lui-même. Ça, c'est très, très important. Vous savez, un jour, on dit même qu'il y a plein d'anecdotes comme ceci qui montrent cette rigueur que Amr al-Khattab observait vis-à-vis de lui-même. C'était une rigueur qu'il s'était imposée. un jour, il y a un homme qui vient le voir pour se plaindre d'une injustice qu'il a subie. Et Amr al-Khattab lui dit, lui dit, mais vous délaissez le calife quand il est disponible et vous le sollicitez quand il est occupé par les affaires de la communauté. Il lui dit ceci après lui avoir mis un coup de fouet sur la tête. Et là, l'homme, le plaignant, est retourné sur ses pas en colère. Mais Amr al-Khattab se reprend aussitôt et il rappelle cet homme. Il lui dit, viens. Il lui donne le fouet et il lui dit, tiens, tu peux me rendre l'appareil. Mais le plaignant qui avait un respect quand même pour le calife lui dit, non, je laisse ça à Allah. Je laisse le soin à Allah de rétablir la justice. Puis après, en rentrant chez lui, Amr al-Khattab, il passe par la mosquée, il accomplit ses prières et les compagnons l'entendent. L'entendent murmurer des paroles dans ses invocations. Dans lesquelles il se plaigna à Allah de son attitude vis-à-vis de cet homme. Je suis devenu calife, tu m'as honoré par ce titre, par cette responsabilité, etc. Et voilà comment je me comporte vis-à-vis des gens. J'ai mis un coup de fouet à cet homme de manière injuste. Donc il s'imposait une rigueur vis-à-vis de lui-même. Il prenait le temps de questionner son âme. Il prenait le temps de la sermonner, de lui demander des comptes. C'est pourquoi il disait souvent aux gens demandez des comptes à vos âmes avant qu'elles ne rendent des comptes auprès d'Allah. et c'est ça qui fait la qualité encore une fois le très dominant de la personnalité d'Omar ibn Khattab. Donc cette vigilance intérieure, cette vigilance spirituelle sans laquelle il n'est pas possible de se purifier, il n'est pas possible de s'éduquer spirituellement ou de s'élever vers Allah. Ce que nous apprend ce maître spirituel Omar ibn Khattab parce que c'est un maître spirituel. Il ne faut pas le réduire, il ne faut pas réduire ses compagnons ou ses califs uniquement à leur exercice ou à leur fonction politique. Malheureusement, nous avons une image de nos compagnons ou de ses califs comme de simples chefs gouverneurs politiques. Non, c'était des maîtres spirituels. C'était des gens qui, c'était des éducateurs qui donnaient les moyens de nous élever vers Allah. C'était des gens qui consacraient une bonne partie de leur temps à la prière aux jeunes. C'était les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si Omar ibn Khattab est comme ceci, s'il s'est imposé tant de rigueur vis-à-vis de lui-même, c'est parce qu'il a vu son maître agir comme ceci. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire passer ses nuits à prier. Et quand on disait au prophète « Ya Rasulallah, pourquoi tu te donnes tant de peine alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés ? » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant ? » Ne serait-ce que par reconnaissance ? Je le fais, ne serait-ce que par reconnaissance vis-à-vis d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là, les péchés leur ont été pardonnés. Ils étaient promis au paradis. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de poursuivre leur quête intérieure de Dieu, de poursuivre leur voyage initiatique vers le ciel, vers Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, ce sont des éducateurs. D'ailleurs, la fonction principale d'un calife, vous savez, c'est laquelle ? La fonction principale du calife, c'est la direction de la prière. Et ça, les gens l'oublient. Le calife, à l'époque, il avait la charge du pouvoir temporel mais aussi spirituel. C'est-à-dire qu'il conjuguait les deux en lui-même. Le déclin ou le malheur d'une communauté, c'est quand elle sépare ces deux pouvoirs. Quand elle oppose même ces deux pouvoirs, le temporel au spirituel. Non, la fonction du calife réunissait en lui cette double fonction temporelle et spirituelle. Et sa charge principale dans sa fonction de calife, c'était la direction de la prière. C'était le calife en personne qui dirigeait les prières. On veut dire l'importance qu'ils accordaient à la spiritualité. C'est ça, leur fonction principale. Ce n'était pas les réunions diplomatiques avec les différents gouverneurs ou... Non, ils ne faisaient pas de la politique à dessous. Eux, c'était des gens dont la priorité était la relation verticale, la relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la direction de la prière. Mais malheureusement, avec le temps, notamment durant la période des abbassides, c'est que le calife déléguait la direction de la prière à d'autres imams et lui ne présidait que les grandes cérémonies. C'est-à-dire la prière du vendredi, la prière de la fête de l'Aïd, là où il y a du monde. Malheureusement, c'est le défaut de beaucoup de gens aujourd'hui. Les cinq prières, on les donne à des imams comme ceci. Mais les grands moments, les grands événements, c'est le calife qui va venir présider. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce culte de la reconnaissance, du prestige, de la notoriété. C'est ce qui a provoqué le déclin à un moment donné de la communauté musulmane dans l'histoire. Mais à l'époque, les premiers califes n'étaient pas comme ceci. Ils savaient que la charge principale du calif, c'était la direction de la prière. C'était la fonction la plus importante de diriger la prière. Et Omar ibn al-Khattab, il avait tellement une profondeur spirituelle. Il était tellement animé par la crainte de l'Altala. Il avait une perspicacité spirituelle tellement aiguë qu'à plusieurs reprises, le Coran est venu confirmer les intuitions spirituelles de Omar ibn al-Khattab. Et ça, c'est peu connu dans la vie d'Amar ibn al-Khattab. Le Coran, la révélation, a immortalisé dans le Coran les intuitions de Omar ibn al-Khattab. Par exemple, Omar ibn al-Khattab, pour vous montrer le haut degré spirituel qu'il avait, à un moment donné, autour de la Kaaba, il est avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il passe devant ce qu'on appelle Maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim, aïssalam. Et là, il fait une suggestion au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais pourquoi on ne prendrait pas cette station d'Ibrahim comme espace, comme lieu de prière ? et Allah va aussitôt révéler un passage du Coran dans lequel il dit et prenez le Maqam d'Ibrahim, la station d'Ibrahim comme lieu de prière. Allah est venu confirmer cette intuition, cette suggestion de Omar ibn al-Khattab. un jour, Omar ibn al-Khattab a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prier sur le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubaï ibn Salul, qui est le chef des hypocrites. À la mort de cet hypocrite, alors, attention, ce n'est pas n'importe qui, Abdullah ibn Ubaï ibn Salul, chef des hypocrites, il a causé beaucoup de tort au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la communauté musulmane. Il a été aussi l'une des principales causes dans la défaite des musulmans dans certaines batailles. C'est quelqu'un qui a été extrêmement nuisible et nocif pour la communauté musulmane. Et à sa mort, le prophète fait le choix de prier quand même sur lui, de prier sur lui. Et Omar ibn al-Khattab interpelle le prince-élel et il me dit, Rasulallah, vas-tu prier sur un hypocrite qui a causé du tort à la communauté musulmane, qui nous a trahis ? Et le prince-élel me dit, j'ai eu le choix de prier ou pas sur les hypocrites et j'ai fait le choix de prier sur lui en espérant qu'Allah lui pardonne. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, va révéler encore un passage du Coran qui appelle ou qui ordonne au prophète de ne plus prier sur les hypocrites. Car Allah n'accepte pas la prière sur les hypocrites, confirmant ainsi l'intuition de Omar ibn al-Khattab qui avait dissuadé le prophète justement de ne pas prier sur les hypocrites. Vous voyez comment la révélation épousait les intuitions et les suggestions de Omar ibn al-Khattab. C'est vous dire qu'il avait un haut degré de spiritualité. Ce n'était pas que uniquement cet homme politique qui... Ce n'est pas que ça, Omar. D'ailleurs, sa justice, sa politique n'était rien d'autre que le reflet de son intériorité. En fait, c'est l'État qu'il avait instauré. La justice qu'il était parvenu à établir au sein de la communauté musulmane n'était rien d'autre que le reflet de sa sincérité, que le reflet de sa Muraqaba, que le reflet de sa disposition intérieure. C'est ça qu'il faut noter. C'était le reflet, le prolongement de ce qu'il était à l'intérieur. S'il est parvenu à établir une justice presque parfaite au sein de sa communauté, c'est parce que il était parvenu à lutter au fond de lui-même contre toute forme d'injustice, de haine ou de vice qui aurait pu entraver sa mission ou sa fonction de qualité. C'est parce qu'il était purifié à l'intérieur. C'est parce qu'il avait cette vigilance, cette lucidité intérieure qu'il est parvenu à établir la justice à l'extérieur. D'ailleurs, un jour, alors qu'il a qui l'envoyait différentes armées pour créer des ouvertures et répandre l'état de l'islam, eh bien, il donnait des consignes. À chaque chef d'armée, il leur a donné une consigne. Imaginez ce que peut être la consigne d'un chef à ses généraux. Imaginez. les consignes porteraient essentiellement sur des orientations militaires, stratégiques. Vous savez ce que dit Omar en envoyant ses armées vers l'Irak, vers la Syrie ? La consigne qu'il donnait aux armées, la consigne était la suivante. Il leur disait « Je vous ordonne de vous méfier de vos péchés davantage que les nuits parce que les péchés sont plus à craindre que l'ennemi. » Sans cela, on dit, sans cette crainte de nos péchés, on n'aurait aucun pouvoir sur notre ennemi. Pourquoi ? Parce que l'ennemi est plus nombreux et mieux équipé. Ce qui nous permet d'avoir le dessus sur notre ennemi, c'est notre crainte d'Allah ta'ala, notre vigilance intérieure. Il leur dit « Vous allez combattre l'ennemi, mais craignez vos péchés plus que l'ennemi. » Et c'est comme ça que vous allez vaincre. Ce qui compte, c'est votre état intérieur. Ce qui fait votre force, c'est votre foi, c'est votre spiritualité, vos vertus. Ce sont vos vertus intérieures, vos vertus qui vont vous permettre de faire preuve d'héroïsme dans votre combat extérieur. et il leur disait et sachez bien, il les poussait à chaque fois en permanence cet examen de conscience, sachez bien pendant votre combat que les anges de Dieu se tiennent à vos côtés pour noter ce que vous faites, comment ils revitalisent leur conscience de l'invisible. Soyez vigilants intérieurement. Quand vous combattez vos ennemis visibles, soyez en même temps conscients de vos amis invisibles, les anges qui notent. N'oubliez pas ça. Donc, ils cultivez. Amal al-Khattab avait cette sagesse de cultiver l'examen de conscience chez les musulmans. Attention, les anges notent. Mais ça, c'est important de se dire celui qui chemine spirituellement doit avoir cette conscience de l'invisible. Se dire en permanence que Allah m'observe, que les anges notent ce que je fais, ce que je dis, que tout est enregistré. Et donc, cette conscience de l'invisible permet de régir et de réglementer notre comportement. C'est cette conscience de l'invisible qui nous rend bons, qui nous rend vertueux dans la société. Et donc, c'était la consigne principale qu'Aumar al-Khattab donnait à ses chefs militaires. Il n'était pas question de... Tout était centré sur l'éducation spirituelle. Même quand vous allez dans un combat militaire, le vrai combat que vous allez devoir mener, il est à l'intérieur de vous. Il est à l'intérieur de vous. Soyez attentifs vis-à-vis de vos péchés. Soyez attentifs vis-à-vis des vices de l'âme qui peuvent, à un moment donné, refaire surface en plein combat. Il se peut que pendant que tu es en train de combattre, ton âme te dise « Vas-y, cherche le martyr pour que les gens disent de toi que tu es un homme courageux. » Elle va, par tous les moyens, cette âme, va essayer de parasiter, de troubler nos bonnes intentions, de troubler notre sincérité par des suggestions subtiles. Toi, tu es parti animé par la foi en Dieu en plein combat. Tu as ton âme qui vient et qui tente de troubler ton attitude intérieure en disant « Fais-le ! » Les gens diront que tu es quelqu'un de courageux. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. C'est pourquoi il faut en permanence cultiver cette lucidité intérieure, cette vigilance spirituelle pour ne laisser aucune prise à notre âme, pour la dominer et pour qu'elle soit notre monture et non pas l'inverse. Non pas l'inverse. Celui qui a fait de son âme un cavalier dont il est la monture, il est perdu. Il est perdu. L'âme doit être la monture dont nous sommes le cavalier. C'est nous qui donnons les directions. C'est nous qui imposons la Qibla. C'est nous qui imposons la direction. Donc ça, c'est très important. Voilà la chose principale ou l'enseignement spirituel qu'on peut tirer de la personnalité d'Omar Ibn al-Khattab qui malheureusement est rarement mis en évidence parce que souvent on met en avant les exploits politiques parce qu'il est vrai qu'Omar Ibn al-Khattab durant son califat qui a duré dix ans, Omar Ibn al-Khattab a été nommé par Abu Bakr al-Sadiq. Il était calife parce qu'il a été désigné par Abu Bakr al-Sadiq radiyallahu anhu et il a fait l'unanimité des compagnons. Tout le monde lui a prêté ce serment d'allégeance sans s'y opposer même si Talha un compagnon de France avait émis quelques réserves en disant que Omar Ibn al-Khattab pouvait se montrer parfois sévère vis-à-vis des musulmans. Mais en fait c'était une sévérité qu'il s'était surtout imposée à lui-même justement pour être plus indulgent vis-à-vis des autres. Ça c'était toute la qualité d'Omar c'est bien connu. On disait qu'Omar était exigeant avec lui-même et très doux et bienveillant vis-à-vis des autres. Et je termine juste par une chose. S'il y a bien une qualité, une attitude qui peut illustrer à merveille le niveau spirituel de quelqu'un, c'est une qualité qui en dit long sur le niveau spirituel de quelqu'un. et ça cette qualité elle est très présente dans la personnalité d'Omar c'est l'humilité. L'humilité. Quelqu'un d'humble c'est quelqu'un qui a réalisé qui a réalisé le sens spirituel de La Quand je dis La Ilhalla c'est-à-dire que rien il n'y a rien qu'il n'y ait rien n'est au-dessus d'Allah est le plus grand. Rien ne peut exister à côté d'Allah même pas mon égo. J'efface tout au profit d'Allah et ça rend l'être humain humble. Très très humble parce qu'il sait qu'il n'est rien et que seul Allah est tout il n'est rien. Amman Al-Khattab avait tellement réalisé le sens de la Shahada qu'il avait effacé son égo. Il avait totalement effacé son égo et tout ce qu'il entreprenait en tant que compagnon du Prophet comme en tant que calife et amir il le faisait par crainte d'Allah et il n'y avait rien pour son égo. Son égo il l'avait totalement effacé. Il l'avait totalement fait disparaître de sa conscience. La preuve on a beaucoup de petites anecdotes qui montrent l'humilité de Amman Al-Khattab. On raconte qu'un jour une délégation qui venait de l'étranger pour rencontrer Amir Al-Mu'minin le calife et le calife on s'apprête à le rencontrer dans un endroit prestigieux. Et donc cette délégation arrive avec un chef et arrive à Médine cette délégation aperçoit un homme en train de traire une brebis et en s'approchant la délégation reconnaît le calife Amar Al-Khattab. Donc ils sont surpris ils sont assez étonnés de cette Amar Al-Mu'minin qu'est-ce qu'il fait là en train de traire une brebis ? Et donc ils s'arrêtent et là ils se rendent ils interpellent le calife Amar Al-Mu'minin et lui disent Amar nous avons des domestiques pour faire ça ne te salis pas les mains et là Amar de leur répondre y a-t-il plus esclave que moi ? Tiens donc toi chef de la délégation retrousse tes manches et viens me donner un coup de main l'extinction de l'ego il était calife et c'était un être qui était puissant dans le monde de l'époque il était redouté par les perses par les byzantins et regardez la scène dans laquelle on le retrouve complètement effacé il n'y a plus d'ego aucune part pour son ego ces gens-là des gens comme Amar Al-Khattab c'est que leur principal objectif c'était de réconcilier les gens avec la vérité avec le haq et non pas de regrouper des personnes autour de leur renommée personnelle et c'est ce qui fait toute la différence vous savez pour quelle raison parce que ces gens-là comme Amar Al-Khattab ne cherchaient pas à inscrire leur nom dans l'histoire au contraire leur crainte de Dieu les poussait à effacer leur nom de l'histoire les conduisait à effacer leur nom de l'histoire ce qui leur ce qui les préoccupait c'était que le nom d'Allah continue d'être glorifié dans l'histoire des hommes aujourd'hui il y a des gens qui agissent même même entre guillemets pour la cause de l'islam mais ils agissent pour que l'histoire retienne leur nom pour que leur nom figure dans les manuels d'histoire et ça c'est très grave parce que celui qui porte la foi et celui qui est digne d'être un élève du prophète et des compagnons ne cherchent pas à ce que son nom soit retenu par l'histoire ce qu'il cherche c'est que l'histoire continue de faire retentir le nom d'Allah et que son nom à lui s'efface devant le nom d'Allah et que ce qui doit être glorifié ce qui doit être exalté ce sont les noms d'Allah c'est 99 noms ce n'est pas le nom d'un individu le nom d'une d'une personne et c'est ce qu'il fait d'eux de grands maîtres spirituels parce qu'ils ont cherché à s'effacer à éteindre leur ego pour laisser place place à la vérité ils s'effaçaient devant la vérité ils ne tendaient pas à personnifier la vérité aujourd'hui il y a souvent tendance à personnifier le message chacun veut laisser l'empreinte de son nom dans une cause dans un message on trouve des opportunistes qui au moindre défi et bien en profitent pour pour exister pour inscrire leur nom pour chercher la reconnaissance c'est des gens qui sont dans la culture de la reconnaissance sociale la seule chose qui le préoccupait c'est qu'est-ce que je vais dire à Allah aujourd'hui cette question qui l'empêchait de dormir cette question qui le tourmentait cette question qui animait qui déterminait son existence cette interrogation qui ne laissait pas de le temps à son âme de s'épanouir question à chaque fois cette question venait remettre l'âme à sa place la resituer la recentrer donc ça c'était Omar ibn al-Khattab radiyallahu an voilà pour cette pour cette deuxième partie concernant le symbole de l'examen de conscience qualité attitude qui est très très importante pour celui qui veut s'élever vers Allah vous aurez compris que l'intérêt était surtout de mettre en avant la qualité spirituelle du personnage son cheminement intérieur plutôt que ses exploits politiques économiques militaires tous ces exploits là on peut les retrouver très facilement dans les livres avec quantité d'anecdotes Wallah Amen Amen Sous-titrage ST' 501